bienvenue dans cette deuxième vidéo de la playlist programmation ensemblaire essai du microcontrôleur PIC16F877 aujourd'hui nous parlerons de la configuration des ports donc du comment vous allez configurer vos ports à l'entrée et à sortie selon l'application que vous allez faire du PIC donc pour commencer nous allons parler du registre de ports c'est que le microcontrôleur 877 depuis 877 a 4 ports à savoir le port A, le B, le C, le D, 5 ports plutôt et le port E chacun de ces ports est représenté par un registre contenant 8 bits qui sont des bits 0 jusqu'au bit 7 et ces bits sont nommés de la façon suivante on a RX pour le mode du port qui peut être A, B, C, D donc pour ces quatre ports la notion se fait RX0 jusqu'à RX7 mais uniquement pour le port E on ne peut accéder qu'au trois premiers bits du port E, à savoir RE0 à RE2 et ces registres comme tous les registres contenant dans le PIC sont classés dans des banques et les registres ports on peut les retrouver dans la banque 0 maintenant le type d'entrée et sortie donc ces ports sont des types les entrées et sorties de ces ports peuvent être uniquement digitales pour le port B, les C, les D et les bits RA4 du port A on peut aussi avoir en plus de l'entrée digitale on a aussi des entrées analogiques par exemple les bits RA0 du port A, le RA1, le RA2, le RA3, le RA5 et tous les trois bits du port E sont en entrées sorties digitales et peuvent aussi être en entrées analogiques ce qui nous permet, ce qui permet au PIC de recueillir des valeurs analogiques à l'aide de convertisseurs analogiques numériques qui est dans son architecture dans la configuration des ports, le registre de configuration des ports donc pour chaque port on a un registre qui nous permet de le configurer soit en entrée soit en sortie donc ces registres sont nommés TRIS A pour le port A, TRIS B pour le port B, TRIS C pour le port C, ainsi de suite donc ces registres aussi sont des registres à 8 bits, donc des 0 jusqu'à 7 et les TRIS on peut les trouver dans la banque, dans la banque 1 donc comme vous venez de le constater, ces deux registres sont déjà dans les banques différentes et si on veut utiliser un registre, on doit se placer dans sa banque pour pouvoir l'utiliser convenablement alors ce qui va nous amener vers la sélection des banques, donc comment sélectionner les banques ? d'abord le PIC 16F 877 a 4 banques, banque 0, banque 1, banque 2, banque 3, dans lesquels sont répartis les registres donc pour vous l'expliquer plus facilement, comme dans votre maison, vous avez votre armoire qui a des étagères dans l'étagère du vent, vous pouvez avoir vos habits, dans l'étagère du vent, vous pouvez mettre vos sociaux donc dans la mémoire du microcontrôleur, les registres sont répartis dans des banques ces banques équivouent en quelque sorte aux étagères de votre armoire donc l'armoire lui-même est la mémoire et elle contient des étagères donc le PIC aussi dans sa mémoire, elle contient des banques et les registres sont répartis dans les différentes banques donc pour la sélection des registres, nous utilisons le registre d'état status précisément les deux bits qui sont RP1 et RP0 donc pour la banque 0, on met 0 dans RP0 et 0 dans RP1 pour la banque 1, c'est 1, 0 pour la banque 2, c'est 0, 1 pour la banque 3, c'est 1, 1 donc cela nous permet de sélectionner la banque où se trouve notre registre pour pouvoir l'utiliser maintenant comment mettre un port en entrée ou en sortie donc pour mettre un port en sortie d'abord, il faudra le configurer par les registres donc on va se placer en banque 1 parce que c'est les instructions assemblaires on a le bit clear file qui permet de mettre 0 dans RP1 et le bit set file qui permet de mettre 1 dans RP0 ce qui correspond à 0, 1 donc à la banque 1 où se trouve le tris donc maintenant, si on veut mettre maintenant tout le port en sortie c'est-à-dire que je vais mettre tous les 7 bits du port en sortie donc je dois mettre la valeur 0, 0 dans tous ces bits donc je fais le mouvement W qui permet de transférer la valeur 0, 0 dans l'hexidicimal qui est là dans le registre du travail W et de le transférer vers le tris A ce qui permet de configurer tout le port A en sortie mais maintenant, si besoin que vous avez le port A on ne peut pas mettre tout le port A hein sorti mais seulement quelques bits seulement un seul bit donc là, vous pouvez accéder à tous les bits du tris avec la ligne de code qu'il y a là donc vous mettez le tris A le numéro du bit à savoir que le numéro du bit va de 0 jusqu'à 7 donc là, c'est le bit clear file qui nous permet de mettre 1 dans les bits sélectionnés ici de tris A ce qui nous permet de mettre le numéro de bit du port qu'on veut mettre en sortie on le met là voilà, on le met là et on met ce bit là en sortie maintenant, pour mettre les bits en entrée c'est à peu près la même chose sauf qu'au lieu de mettre 0 on met la valeur 1 1 dans le registre ce qui permet de mettre en entrée ce qui permet de mettre en entrée donc je vais essayer de reprendre un peu le processus donc pour utiliser un registre vous devrez vous placer dans la banque où elle se trouve et la sélection des banques c'est fait par les deux bits rp1 et rp0 du registre statut donc les tris A, B et C, D sont les registres qui permettent de configurer les ports et elles se trouvent en banque 1 donc pour configurer un port en sortie on doit mettre la valeur 1 dans le but dans le but du port qu'on veut mettre en sortie dans le registre de configuration de cette bit et de ce port donc si c'est le tris A donc c'est le registre de tris A qui permet de configurer on met la valeur 0 pour le mettre en sortie et la valeur 1 pour le mettre en entrée donc ceci met fin à cette deuxième vidéo de la playlist programmation ensemblaire et C de microcontrôleur 16F877 donc je vous invite à vous abonner pour ne rien rater de la suite de ce playlist qui meradaient et rariaient s'est pensé ouais même avec comment vous